Je participe à la vie publique de mon village depuis 13 ans. En 1995, j'ai été élue conseillère municipale dans l'opposition. Puis, en 2001, première adjointe de Serge Vol. Enfin, maire en 2006, suite à la démission de Serge pour des raisons de santé. L'équipe qui m'accompagne, profondément attachée à ses traditions, à son patrimoine, et respectueuse de notre chère devise « Tous T'Aimes Libres », est composée de 10 conseillers sortants, ainsi que de 9 nouveaux candidats. Je remercie à cette occasion les candidats qui n'ont pas voulu se représenter et qui nous ont donc quittés. Cette liste sera soucieuse d'inscrire notre action dans la durée. Elle œuvrera dans la continuité de ce qui a été entrepris. Un mandat ne peut pas suffire à lancer, puis à concrétiser, des réalisations ambitieuses. Ensuite, parce que dans le cas particulier de Tulette en 2001, la situation difficile de nos finances rendait la tâche encore plus ardue. Cette équipe aura toujours autant d'ambition pour Tulette. Celle d'en faire un lieu où il fait bon vivre, offrant des gages de sécurité civile routière, mais également un endroit où souffle un vent de dynamisme. Dynamisme de l'équipe municipale, qui propose de nombreux projets, notamment pour les jeunes. Dynamisme de l'économie locale, avec un soutien à la viticulture, secteur en difficulté. Dynamisme des associations. Cette équipe saura être à l'écoute des plus démunis et des personnes âgées, et aura le souci permanent de veiller à la protection de l'environnement et du développement durable. La liste que je mènerai est composée d'hommes et de femmes qui connaissent bien les préoccupations des Tulétiennes et des Tulétiens. Leur proximité permettra le dialogue entre vous et la mairie. De nombreux corps de métier sont représentés dans cette liste. viticulteurs, artisans, professions libérales, enseignants, employés, assistantes maternelles. Cette liste, nous l'avons voulu ouverte à des personnes de bonne volonté qui ont déjà fait preuve de leur attachement à la commune, quelle que soit leur appartenance. En effet, pourquoi, alors que seuls les intérêts de la commune sont en jeu, devrait-on se priver de personnes de talent ? Cette liste sera donc sans étiquette. Après la phase qui s'achève et qui fut consacrée au redressement de nos finances, nous avons en effet réduit l'endettement des Tulétiens de 25% sans jamais augmenter les impôts locaux, ce qui nous a permis de retrouver la confiance de nos concitoyens. Il est temps pour cette équipe de consacrer tous ses efforts aux investissements, notamment dans le domaine de l'eau, avec l'un forage, de l'assainissement, des réseaux séparatifs, de la voirie et d'aménagement urbain, sans oublier notre jeunesse et nos tout-petits, crèches et loisirs. En avant-hulette, objectif 2014, ensemble, relevant le défi. Le défi. C'est vrai que c'est Madame Berger qui est venue me contacter, parce qu'elle avait besoin de jeûne. Au début, je n'étais peut-être pas emballé. Je me suis dit que c'était une opportunité, qu'il y ait un jeune, il y en a peut-être sur d'autres listes, mais vraiment d'avoir un point de vue peut-être plus actuel, sans être méchant avec d'autres, mais plus actuel sur ce qui se passe dans le village, d'avoir une vision un peu plus jeune, d'apporter peut-être des idées. La mairie, mon travail, la mairie, les pompiers, vraiment apporter le plus possible, être le plus à l'écoute des gens. Surtout au niveau vraiment des enfants et de la jeunesse, parce qu'aujourd'hui on est une région où il y a beaucoup de personnes âgées, de plus en plus de personnes âgées, et pour être dynamique, il faut faire venir des familles jeunes, en favorisant peut-être l'implantation d'entreprises, de jeunes entrepreneurs, et des familles, donc avec des crèches, avec peut-être une capacité à l'école qui soit un peu mieux que ce qu'il y a en ce moment. Je suis de la la République d'Ottawa Je suis de la la République d'Ottawa, et je suis de la la République d'Ottawa, car le bâtiment où nous sommes à l'heure actuelle était de la tante Ossence, qui était mariée avec un tournillon. Et de ce moment-là, elle avait la ferme, et la ferme, elle était utilisée, nous sommes, par des animaux. Là, nous avons 99, on a 2000, on a 2001, on a un petit Vizan, qu'on a une petite propriété chez Vizan, du fait qu'on peut produire l'appellation Côté du Ronde-Village-Vizan. Et ça, c'est toute notre gamme de vins, des vins de table, des vins blancs, et toutes sortes de vins de notre propriété. Je te fais goûter un 2000, un 2000 qui a eu une médaille d'or au concours de Macon, et qui s'est très bien tenue. Et quand ils sont au sec, les vins, tu remarques les jambes tout autour. Alors j'avais un vieux monsieur qui me disait, c'est comme une jolie fille, ça. Quand elle a des belles jambes, le produit est bon. Allez, santé. À ta santé. Nous descendons dans le camp en sous-sol, c'est là qu'on a notre mise à bouteille, qu'on parlait tout à l'heure. La typicité de l'huile de Nyonx, c'est-à-dire que c'est une olive un peu spéciale, qu'on ne trouve que dans notre région. C'est la variété de tanche. La tanche, vous la trouvez nulle part ailleurs qu'ici. L'olivier, c'est l'arbre de la paix, d'abord. Tout le monde en convient. Et c'est l'arbre que si tu lui donnes à manger, il te rend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada